Le coordonnateur du collectif Les Papas du Congo, Wilfried Iboko Nanga, a instruit le 29 juin l'ensemble des responsables de son mouvement installé dans l'arrondissement Sistalangaï de prendre leurs responsabilités pour assurer l'éducation de leurs enfants afin de contribuer à l'instauration du climat de civisme. Il ne s'agit pas des enfants du chef de l'État ou des enfants des ministres, etc. Ce sont nos enfants, ça veut dire que les enfants ont des gens comme vous et nous. Lorsque nous n'avons pas assez de moyens pour nous occuper de cette jeunesse qui est en réalité nos enfants, qui représente nos enfants, il faudrait qu'on soit aussi matures de façon à faire en sorte que personne ne dépasse les bornes qui sont les siennes. Si nous n'éducons pas nos enfants depuis nos maisons, évidemment nous donnons plus de boulot à la République. Donc nous devons convier tous ces parents que vous et nous sommes à faire en sorte qu'ils apportent leur pierre à l'édifice pour faire en sorte que nous puissions éduquer ces enfants depuis nos maisons et la rue sur la scène. Ce message a été bien autorisé par les membres du collectif. Nous allons y veiller parce que depuis toujours nous faisons ce travail. Si les enfants sont têtus, nous n'allons pas déposer les armes. Nous allons continuer toujours à faire ce travail. Le collectif des papas du Congo oeuvre dans la conscientisation des parents pour qu'ils contribuent à l'éducation de leurs enfants afin d'éradiquer l'incivisme en milieu juvénile. Le collectif des papas du Congo oeuvre dans l'éducation 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 des papas du Congo. Sous-titrage ST' 501